L'ASDVT, l'association de soutien au développement des villages togolais, a été créée en 2004 pour mener des actions dans les villages togolais, dans les domaines de l'environnement, de l'éducation, de la jeunesse et des sports. Nous offrons régulièrement du matériel sportif, collectif ou individuel, un minibus également que nous avons offert pour transporter les jeunes. Dans le domaine de l'environnement, nous nous sommes également attachés à offrir du matériel de pré-collecte des ordures ménagères puisqu'à Lomé, les déchets jonchent les rues. Nous fournissons des charrettes, du matériel pour les ONG locales. Nous avons soutenu les sapeurs-pompiers de Lomé en leur donnant du matériel de premier secours et un engin d'incendie parce qu'il faut savoir qu'au Togo, il n'y a qu'une seule caserne pour l'ensemble du pays, pour 7 millions d'habitants. Chaque mission est auto-financée, nous n'avons pas de fonds propres. Donc chaque projet est auto-financé, du début jusqu'à la réaction sur place. C'est pour ça qu'en moyenne, il nous faut entre 6 mois et 1 an pour réaliser une action. C'est beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de relances, de courriers, de rendez-vous pour arriver à accrocher un partenaire qui va nous faire confiance. Depuis 2004, nous avons soutenu à peu près une trentaine de villages du nord au sud et plus particulièrement l'an passé où nous avons ciblé 6 villages dans le cadre d'une opération que nous avons intitulée Un gilet pour une vie, qui nous a permis de distribuer 2000 gilets jaunes de sécurité à plus de 2000 enfants situés dans différentes écoles le long de la route nationale numéro 1. Il faut savoir qu'au Togo, chaque année, de nombreux enfants décèdent ou sont grèvement blessés par accident de la route par manque de signalisation routière et de feu. Le Togo est le seul pays de la sous-région à ne pas disposer d'une structure couverte pour faire de sport ou des concerts ou des réunions publiques. Nous avons un projet phare que nous tentons de mener maintenant depuis 2 ans qui est la construction de la première salle couverte multisport au Togo. Nous essayons de monter ce projet de manière à ce que les jeunes puissent pratiquer le sport demain soit par temps de pluie lors de la saison des pluies ou par temps de grosse chaleur lors de la saison sèche. Ce qui permettrait également au Togo de pouvoir réaliser des compétitions internationales et de se mettre aux normes internationales. Le financement est estimé aujourd'hui à moins de 200 000 euros. Je lance un appel à tous les bailleurs susceptibles de pouvoir nous aider dans ce domaine pour construire et réaliser ce premier gymnase dans le pays. Nous sommes rapprochés d'une banque lors de l'ouverture de l'association parce qu'il fallait ouvrir un compte. Tout naturellement, nous sommes rapprochés de la Bred. C'est vrai que c'est un partenaire important puisque la Bred nous assure toute la partie technique que nous ne pourrions pas avoir, les virements bancaires, de banque à banque à l'étranger. Toutes ces démarches sont facilitées. C'est vrai que depuis l'ouverture du compte en 2004, on n'a jamais eu de problème avec notre agence. Ce qui est très important, c'est qu'ils sont à notre écoute et ils suivent nos projets. Chacun de nos projets est suivi et c'est très important pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada